E-people.com dans l'intimité d'Estar E-people.com dans l'intimité d'Estar Appelez-moi mon laré, le boss du coupé décalé J'ai le droit de me jalouser, je n'ai peur que rigoler Nanananana, 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 nanananana Ça fait douze ans je vous ai dit, qu'au campement on parle de moi Maintenant je me reconnais, les moutons m'en parlent pas Nanananana, 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 nanana, nananasana inez, nanananana, nanana, nanana, nananasana, nanana, nanana, nanana Arruinsale, Alexa, Kamidi Bakayoko, wear, colonel Lewandah J'ai fini au Kwasi, un ne l'engueta de la Zanza Je suis pas d'amélange, ma chérie vient dékalement Mon ami vient s'accidè, à l'ansel commence Nanananana, nanananana, nanananana Aujourd'hui, nous recevons un artiste de renombre, un artiste, la créateur du coupé des cahiers. Mais pour certaines personnes qui désirent connaitre sa musique, je vous présente Le Moullard. Bonjour Le Moullard. Bonjour, bonjour. Ce n'est pas la musique qu'on écoute, c'est moi. Voilà, merci. Les gens polémiques, vous êtes là encore. Aujourd'hui, on n'est pas là pour des polémiques. Non, on continue la polémique, je m'en fous. Aujourd'hui, on est là pour parler de ton nouvel album qui doit sortir, de 16 titres, qui est Allons Seulement, n'est-ce pas ? Oui, le titre de l'album c'est Allons Seulement, c'est un album de 16 titres. On a travaillé, à la base c'était un album de 24 titres, mais on va mettre 16 titres. Après on va faire une réédition, on a commencé à tourner des clips. Et les clips qui ont déjà été vus, qui ont suivi l'album, c'est des morceaux qu'on a ajoutés quand même. Et on est très satisfaits de ce qu'on a fait. Et puis bon, c'est mon cinquième album au niveau international qui va sortir là. Et bon, les gens le verront dans les FNAC, les Carrefour, les VG, en tout cas au niveau de la France. Et cette année, j'ai décidé de le sortir quand même en Afrique. A l'inverse de l'album Haute Dimension, qui n'était pas sorti à Abidjan, au Cameroun, tout ça. Et cette année, on va le sortir en Afrique, donc on est à peu près sur une sortie de 140 pays. Donc ça nous fait un peu du... Et en Afrique, vous avez pu trouver des éditeurs en Afrique ? Non, c'est pas des éditeurs, c'est des gens avec qui on travaille, qui travaillent en licence. Donc il faut s'entendre d'abord sur les thèmes. C'est beaucoup de paperasseries, c'est beaucoup de techniques, c'est beaucoup d'administratifs. Parce qu'il faut qu'on soit clair sur les points par rapport aux sorties surtout. Et savoir comment est-ce que c'est sorti, est-ce que c'est sorti physiquement et correctement. Parce que correctement, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de promos, il faut de l'affichage, tout ça. Donc on voit comment c'est sorti. Et après, la plupart des gens qui te prennent sur licence, ils veulent bien sûr que tu reviennes après faire un concert ou que tu viennes lancer l'album. Donc c'est un peu délicat. Mais en gros, l'album t'as compté combien de temps pour le regrouper en fait ? Combien d'années ou combien de mois ? L'album, moi je tape chaque 2 ans un album et chaque 3 mois un titre quand même. Donc chaque 3 à 4 mois un titre et chaque 2 ans un album. Et je pense qu'on a eu assez de maturité et donc sur l'album on découvrira des morceaux qui sont faits en live avec mes musiciens. M. David Cargoy qui est à Hippopool aussi, a eu l'occasion de venir au studio avec moi, tout ça pendant une séance. Bon, des médias aussi ont filmé, je ne vais pas les citer ici. Mais bon, voilà, il y a des chaînes, une grosse chaîne musicale qui a fait un reportage chez moi aussi. Ils ont vu comment est-ce que je travaillais dans mes séances et voilà. Donc, oui, ça a été un travail de longue haleine parce qu'il faut bien travailler parce que j'aime les choses bien faites. Parce que vous savez, l'image que l'artiste donne, c'est une image qui est représentative de son pays, de son continent. Donc à un moment c'est important, quand tu as un nom, il faut que tu travailles à la hauteur du nom que tu as. Si tu ne peux pas, tu demandes de l'aide aux autres, ça ne fait rien, il faut demander. Mais si tu y arrives, ben Dieu merci, tu le fais et puis tu essaies de faire la chose proprement comme il faut. Parlons de nom, tout à l'heure tu as dit, tu as un nom qui est là. Mola dans le coupé d'alcool, comment tu le définirais un leader, un patron, un grand frère, comment tu te définirais en fait ? Dans le coupé d'alcool, je ne peux pas me donner une définition, je suis un peu de tout, je suis un peu comment on me prend. Et c'est vrai qu'on ne peut pas me prendre autrement que comme un grand frère, vu qu'on a commencé le mouvement, qu'on l'a créé. Mais je veux dire, dans toutes choses, dans la vie, il faut avoir une certaine mesure. Il faut avoir une mesure parce que tu peux être un grand frère, tu peux être un leader, tu peux être qui tu veux. Mais sans oublier qu'il y a d'autres personnes qui font en sorte que le mouvement se pérennise. Je dirais à Rafa, tout le monde dit, c'est mon petit frère, j'aime beaucoup, mais je l'aime au même titre que Serge Beno, que De Bordeaux, que tous ceux qui travaillent avec la musique. Tels Asenal Moulkoukou, Eristan Duzulo au niveau de Paris qui résonne au niveau de la Suisse, Gadogo qui fait des scènes de théâtre. Je veux dire, c'est important, c'est important. Donc moi, mon rôle, c'est de rassembler et puis ça a toujours été le cas depuis le début du mouvement. Donc c'est comme ça. À l'image, enfin, à travers ce que tu dis, beaucoup de gens te définissent comme étant un parrain, comme étant une sorte de parrain de la mafia. Oui, on peut me définir comme un parrain de la mafia, mais justement parce que notre musique a toujours été... De la mafia du coupé décalé. Oui, de la mafia du coupé décalé. C'est toi qui décide en fait. Oui. Honnêtement, oui, je décide. Je décide pour beaucoup de choses. Je décide pour beaucoup de choses, mais nous, notre mafia, elle est propre. Notre mafia, elle est propre. Notre mafia part dans le sens de la qualité du travail fourni par l'artiste qui rentre en studio. C'est aussi simple que ça. Ils ont de la concurrence. Les artistes qui ont un nom, même s'ils ont de la concurrence, ils n'en auront pas autant que ça parce qu'ils pourront toujours voyager. Parce qu'ils ont déjà un nom. Pour les jeunes qui viennent, il y a une valeur ajoutée. Il y a une valeur ajoutée au mouvement. Mais la valeur ajoutée au mouvement, il faut qu'elle soit productive. Il faut qu'il vienne avec un travail de qualité. Parce qu'il y a de la musique qui marche par la chance, comme on pourrait l'appeler nos artistes, sans beaucoup de travail en studio, sans quoi que ce soit. Parce que les gens aiment. Parce que les premiers gens qui jugent notre musique, c'est les gens qui nous écoutent. Et il y a la musique qui vient aussi par beaucoup de travail, de structuration, tout ça. Et plus tu es connu, plus tu as du travail à fournir, parce que plus on t'attend au tournant. Parrain des mafias. J'ai trop dit, moi c'est vrai que tous les artistes qui m'appellent, ils me disent « Allo le vieux, c'est comment ? » En gros, ils te considèrent comme un grand frère. Oui, ils me considèrent comme un grand frère, maintenant j'apporte les conseils. Penses-tu qu'il n'y a pas de favoritisme entre les artistes ? Tu ne préfères pas un artiste par rapport à un autre ? Ou tu les aimes à la même dimension ? Non, j'aime à la même dimension, mais j'ai mes préférences. Et puis vous savez, la musique aussi, c'est beaucoup de diplomatie. Dans la musique, il y a un comportement. C'est pour la France le quai d'Orsay et pour l'Afrique, le ministère de l'Afrique étrangère. Il faut faire attention, il faut faire attention à tout ça, tu as tes préférences. Mais quand tu as tes préférences, tes préférences tu ne les montres pas, même quand ceux que tu préfères sont là. Le problème de la musique, c'est ça, il faut un équilibre juste des choses. Parce que quand tu as un rôle comme ça à responsabilité, il faut pouvoir unir les gens. C'est le plus important, unis les gens parce qu'on se prend à tel plus beaucoup de choses inutilement. Et franchement, il ne faut pas. Franchement, il ne faut pas, ça ne sert à rien. Personne n'avance avec. Et voilà. Donc, oui, on unit. On ne peut pas deux unir, on unit. On va revenir sur ton album. C'était un album, tu m'as dit de 16 titres. Tu aurais voulu faire plus, mais tu en as décidé de faire 16 titres. Est-ce qu'il y a eu des collaborations sur cet album-là ? Non, cet album, les 16 titres qu'on a lancé, en fait, si vous voulez, c'est un album, les 16 titres, ce ne sont pas de collaboration. Comme là, on est surtout sur un tournage, il n'y a pas de collaboration. Cet album, c'est mon album, c'est mon bébé. J'ai fait tous les genres de musique que je kiffais, que j'apprécie. Et donc, on va trouver des morceaux langoureux, des morceaux calmes, des morceaux chauds, des morceaux qui sont bonnes. Maintenant, cet album, on a prévu une réédition en décembre. On a prévu une réédition en décembre où il y aura toutes les collaborations et il y a beaucoup de collaborations. Donc, l'album en décembre, là, il sort maintenant. C'est du mollard, c'est des morceaux aussi que vous avez écoutés, des Sauvagement, des On se laissera, machin, tout ça. Et en décembre, il y a une réédition avec tous les clips, avec toutes les collaborations. Mon jet plus vent est passé, là. Ah, ça s'est passé un peu. Qui vient, Aretha ? Ah, tu vois, mon pilote, là, je vais l'envoyer. Il vient trop Aretha, je n'aime pas ça. Voilà. L'album, il y a des collaborations, mais les collaborations vont sortir dans le collector en décembre. Donc, les collaborations vont faire monter les titres à 24 à 26 titres. Et sur les 26 titres, en fait, j'aurai deux titres en plus. Et vous auriez un CD, DVD de mes différentes tournées. Donc, quand on a été au Kenya, qu'on a été en Afrique du Sud, qu'on a été au Tchad, qu'on a été au Congo, qu'on a été au Cameroun. Donc, beaucoup de vidéos, beaucoup de ce qui se passe autour, voilà. Beaucoup de making of, beaucoup de choses qui entourent notre métier, vous voyez, tu vois. Et dire aussi que quand même, quand on voyage, on va beaucoup en live avec nos musiciens, nos danseurs, nos danseurs sur le continent. Et que voilà, ça fonctionne, Dieu merci. Parlons de Tchad, parlons d'actions caritatives. Mola mène des actions caritatives à travers le monde. Est-ce que Abidjan Mola a des actions qui mènent pour les plus démunis, en fait ? Evidemment, le clip Mame Goussey était là pour vous le rappeler. Je mène des actions caritatives. Les relations qualitatives que je mène sont très simples, moi j'ai une grosse affection pour les enfants qu'on appelle avant la rue, aujourd'hui on les appelle des microbes, c'est un thème qui me déçoit personnellement, mais les enfants que par exemple, je prends l'exemple de Mame Roussié, la plupart je paye leurs études, les danseurs qui dansent avec moi ils sont au nombre de 17, 18, et les 18 personnes que vous voyez, il y a eu des chaînes françaises aussi qui ont fait des reportages chez moi, parce qu'en même temps, ils dansent avec moi, en même temps je paye leurs études, je fais des diplômes, je fais des design, l'association humanitaire personnelle, ça s'appelle A.A.V.E.A. On entend de la lancée, mais en dehors de ça, j'ai une action que je mène avec une association de mes 4-5 ans pour le Tchad, pour avoir les puits dans les villes, je suis ambassadeur de M.Afrique, M.Afrique qui est accrédité à l'Union africaine et à l'ONU, je suis ambassadeur itinérant pour cette association là, donc c'est des gens pour faire simple, un médecin sans frontières africain, et on est en train de préparer une tournée qui va aller dans les contrées de notre village, de nos différents villages pour soigner des gens, donc je ne vais pas être dans le rôle de la personne qui chante, parce qu'il y a des maladies, tu sais, en Afrique, quand tu arrives dans les villages, le mec il peut avoir un fibromes là, ou une dame qui a un fibromes, on va dire depuis 9 ans, 10 ans, elle n'accouche pas, ce n'est qu'un fibromes, c'est une maladie, mais les gens disent non, ça c'est une sorcière, il y a des gens qui sont délaissés pour rien, mais c'est une question d'analphabétisme, donc c'est très profond, et voilà, donc je mène des actions humanitaires parce qu'il le faut, parce que voilà, je suis quelqu'un à qui Dieu a beaucoup donné dans la vie, et donc je pense que quand on te donne, il faut... je vais te laisser une dernière question, nous on dit ce que les gens pensent tout bas, on a appris que Moula empêche des artistes de passer sur Traces africains, qu'est-ce que tu en penses toi réellement devant la caméra de Hip-Pol ? Je veux dire exactement, je connais beaucoup de personnes à Traces, et les personnes à Traces, je veux le dire aussi, aujourd'hui devant tout le monde, c'est des personnes intègres, il faut que tout le monde sache aujourd'hui, par rapport à Hip-Pol, que moi je ne peux empêcher personne à Traces, et que même moi, quand mon clip, ou ma musique, vient qu'elle n'ait pas de qualité au collège, le timing, les minutes, les images ne sont pas aux critères de Traces, les clips ne passent pas, autant que tout le monde, c'est des gens qui travaillent, qui sont des professionnels, c'est des amis, mais qui n'ont pas, ou des jeunes à dire la vérité, il faut que les gens comprennent que, tu fais Traces, ce n'est pas payant, à un moment, c'est comme n'importe quel média, tu veux faire une promo différente de diffusion des clips, tu vas payer, en dehors de cela, mais il faut juste avoir un travail de qualité, et ce qu'ils demandent, ce qu'ils demandent c'est simple, tu te fais qu'on est dans ton pays, et après on te fait passer sur une chaîne panafricaine, et c'est ce qui est naturel, il y a encore du voir au chiffre 4000 artistes, si je ne trace pas les programmateurs, je leur propose des clips, qui n'ont rien à voir avec mon genre de musique, du Zouglou, ils se reconnaîtront, des artistes Zouglou, que je vais avoir des clips, des artistes camerounais, qui ne sont pas dans la discussion des qualités, j'envoie des clips, je propose des clips, voilà, mais en même temps, je ne suis pas décidé, il y a des programmateurs, il y a une direction, il y a une ligne directrice, il y a quelque chose qui est carré, là-bas au niveau des traces, les professionnels, ils décident de ce qu'ils veulent passer, mais ils décident de ce qu'ils veulent passer, surtout par rapport à l'engouement qui est créé, par rapport au titre que tu as fait, donc il faut savoir que la musique, ce n'est pas juste de rentrer en studio et faire un titre, c'est aussi de rentrer et de travailler. Ok, en tout cas, je te laisse un dernier mot pour les internautes, et puis... Un dernier mot pour les internautes, vraiment, merci, ils poubellent encore de me tenir votre micro, c'est la famille, je suis très content d'être là, il y a mes petits les propos, on fait des tournets, d'argent, je clique, je viens de tourner avec mon petit Roms, tout ça, ça va être à la réédition en décembre, sur mon nouvel album, il y a d'autres personnes qui viennent, il y a de gros invités, vous allez être fiers, vous allez être contents, il y a des gens de la télé-réalité en France ici, il y a des gens qui font des noms, j'ai une marque de poissons qui arrivent, il y a plein de choses qui arrivent, et je pense que, voilà, je vais continuer à travailler, et quoi qu'on dise, on avance. Allons Solima, appelez-moi Molare, les bosses du troupe de Calais, tu as les droites de me jalouser, je n'ai fait rien que rigoler, maintenant, le chien me reconnaît, les moutons mènent mon palpa. Allons Solima ! Allons Solima ! Allons ! ... ...